Paris le 1er mai c'est la fête du travail et les policiers n'en manquent pas d'un côté les black blocs de l'ultra gauche de l'autre un déploiement impressionnant de CRS brassard orange talkie walkie en main Alexandre Benalla est officiellement invité par la préfecture de police en qualité d'observateur un fast-food qui vole en éclats une concession automobile qui part en fumée très vite la situation dégénère près de 300 présumés casseurs sont arrêtés au jardin des plantes capuche blanche sur la tête Benalla le civil se transforme en CRS on le voit ici participer à l'interpellation d'un jeune homme la manif se disperse dans la confusion une heure plus tard c'est place de la contre escarpe que le destin du chargé de mission de l'Elysée va basculer je pense que ce garçon avait un fantasme récurrent c'est celui de venir policier aux gendarmes tout simplement Alexandre Benalla l'homme que l'autorité fascine mais qui se serait brûlé les ailes grisé par le pouvoir quand on entre à l'Elysée au cabinet du président de la république et qu'on a 25 ans je vois pas comment on peut pas être touché par une forme d'ivresse je vois pas comment on peut garder totalement les pieds sur terre dévoué travailleur il a gagné la confiance du président Benalla ou la trajectoire d'un gamin pressé à l'ascension fulgurante c'est quelqu'un qui sait exactement comment réseauter comment s'approcher les bonnes personnes comment tirer profit ces bonnes personnes et comment progresser dans la hiérarchie à cet égard il fait d'ailleurs un peu penser à Emmanuel Macron sur le plan politique inconnu il y a deux mois il est à l'origine du premier gros couac de la macronie qui se cache derrière cet ambitieux monté très haut très vite ce provocateur un bras arrogant qui n'hésite pas à traiter les sénateurs de petits marquis quand ils souhaitent l'auditionner il vous inspire quoi ce personnage rien alors pour essayer d'en savoir plus nous sommes retournés là où tout a commencé ce fameux 1er mai michel naguib sidome est à la fenêtre de son appartement qui donne directement sur la place ce photographe professionnel va multiplier les clichés 140 au total un homme va attirer son attention quand je le vois il est pour moi comme un il a une tenue qui entre celle d'un policier en civil et puis le casque d'un qui a l'écusson de la préfecture de police je le prends pour un déchef on va dire on a l'impression que c'est vraiment que les crs à ce moment là suivent ses instructions aux alentours de 19 heures un petit millier de manifestants s'est rassemblée pour un apéritif militant ça va déraper à partir de la première charge de crs que vous voyez ici à cette charge réplique alors j'ai deux canettes bouteilles en verre et projectiles en tout genre depuis sa fenêtre le photographe voit parfaitement alexandre benalla casqué enjamber la barrière et se diriger vers des manifestants sa cible un jeune couple qui vient de lancer une bouteille et un cendrier sur les forces de l'ordre avant d'enchaîner avec un bras d'honneur à quelques mètres de la scène deux étudiants ont tout filmé sur leur téléphone portable ta et nicolas sont militants de la france insoumise ils ont pris l'habitude de traquer les violences policières en manif et puis à partir de là je filme la vidéo on voit benalla intervenir je vais reculer un peu le temps de respirer parce que je suis complètement gazé les yeux la bouche le nez à ce moment-là je me dis je décide de m'avancer pour filmer le visage de benalla ce moment-là je ne sais absolument pas qu'il est je me doute absolument pas qu'il est collaborateur du président et je m'approche je filme et je dis regardez bien sa tête se sachant filmer alexandre benalla s'éloigne il faudra attendre deux mois et demi pour que cette affaire éclate au grand jour ariane chemin et grand reporter au monde je pense que j'ai dû la regarder 100 fois je faisais des arrêts images c'est la journaliste qui a révélé l'identité d'alexandre benalla poursuivie de pub pour usurpation de fonction et violence même si lui dit n'avoir fait que son devoir de citoyen face à des délinquants il aime ça il aime jouer aux cowboys et je trouve que là on le voit quand même très bien on le voit très bien quand il escalade la barrière pour venir est ce qu'on a besoin de lui non mais les policiers qui sont là comme ils ne savent pas qu'il est il le laisse venir on n'a pas besoin de lui pour pour immobiliser ce jeune homme donc il s'acharne quand même donc il aime ça il aime la baston depuis l'explosion de l'affaire nous pensions avoir beaucoup de difficultés à entrer en contact avec le présumé bad boy de l'Elysée nous l'imaginions sur ses gardes coupé du monde et bien pas du tout allo alexandre benalla je vous dérange pas trop je suis en famille je vous écoute rapidement il répond au téléphone il est dans l'ouest parisien avec les siens je sais de juste de m'occuper de ma femme de mon risque à trois mois voilà et de reprendre une vie sereinement voilà un peu l'état d'esprit dans lequel je suis aujourd'hui détendu courtois aux antipodes du bagarreur du 1er mai sans trop y croire nous lui proposons une rencontre qu'il accepte illico dès le lendemain sur les champs-elysées le fouquettes le restaurant symbole du pouvoir depuis que nicolas sarkozy y a fêté sa victoire en 2007 c'est ici que monsieur alexandre reçoit désormais les journalistes pendant deux heures il va nous raconter son parcours mais refuse toute interview face caméra malgré tout pour garder la main sur ce qu'on dit de lui il va nous fournir de quoi raconter sa vie pas moins de 83 documents des photos de son enfance au cliché avec des stars de la politique ses diplômes ses cartes de visite jusqu'à sa fiche de paye à l'elysée le jeune homme de 27 ans tient vraiment à ce que nous en fassions un très joli tableau son histoire c'est d'abord l'histoire du petit marouane le premier prénom d'alexandre à sa naissance ses parents encore étudiants vivent ici à évreux au quatrième étage de cet immeuble un petit appartement de 15 mètres carrés et une vue imprenable sur la maison d'arrêt nous sommes en plein coeur du quartier hlm de la madeleine selon la presse c'est là que ben alla aurait grandi comme tous les dimanches matin c'est le marché à la madeleine pour nous l'occasion de parler avec les habitants younous 36 ans a toujours vécu ici ça va bien la famille ben alla ni lui ni ses amis ne l'ont jamais croisé les bénalas dans ce quartier des fantômes jamais entendu parler de lui jusqu'à jusqu'à cette affaire jusqu'à la télé que je voulais c'est un lieu de rencontre de la madeleine entre guillemets donc à un moment donné je pense que tu l'aurais vu je l'aurais vu les bénalas ne sont en fait resté qu'un an et demi à la madeleine car les parents du petit marouane ont divorcé d'origine marocaine son père souhaitait rentrer au pays avec son fils selon alexandre ben alla il aurait alors tenté de l'enlever à trois reprises sa mère le cache à quatre ans il devient français et change de prénom comme l'atteste ce document officiel marouane s'appelle désormais alexandre il s'installe alors avec sa mère sur les hauteurs de la ville saint-michel c'est un quartier c'est le quartier huppé de résidentiel du quartier de la ville d'évoix vous voyez il n'y a pas beaucoup d'immeubles et surtout les maisons c'est un quartier plutôt tranquille plutôt sympathique rachid mamry est un ami de la famille ben alla son fils était dans la même classe qu'alexandre selon lui un gamin comme les autres mais silencieux sur ce père absent qu'il n'a jamais vraiment connu vous savez la la non présence d'un père c'est quelque chose d'assez fort c'est pas c'est pas anodin sa marque sa marque à l'enfant il y avait cette brique qui manquait ce savoir qui manquait et ça il avait besoin de le chercher ailleurs très tôt l'adolescent trouve sa voie protéger et servir alors en troisième culotté il écrit une lettre au ministre de l'intérieur nicolas sarkozy pour un stage d'observation demande accepté et premier contact avec le pouvoir ici en photo dans la cour de l'elysée le collégien passe trois jours avec le prestigieux service de protection des hautes personnalités pour lui c'est une révélation dans son rapport de stage le garçon écrit qu'il veut devenir commissaire pour un jour intégré le sphp la protection rapprochée est devenue une vocation une obsession pour le jeune ben alla sa mère prof de craint que son fils en oublie ses études elle l'envoie donc en internat à 50 km d'évreux au lycée frénel un établissement réputé de la région où il décrochera un bac es pendant trois ans ce couple de gardiens a fréquenté alexandre filmé en caméra discrète ils nous décrivent un garçon hors du commun les choses sur alexandre ben alla positif moi je peux vous en sortir un roman si vous voulez il est gentil bien élevé respectueux jusqu'aux petits personnels irrespectés c'est à dire que c'est pas un gamin qui jeté un papier par terre c'est pas un gamin qui mettait de la nourriture sur les tables c'est pas ce genre de gamin voilà ça ça c'est alexandre ben alla d'accord voilà parce que justement on a lu entendu que c'est un gamin turbulent bagarreur etc c'est pas du tout le souvenir que vous en avez pas du tout moi par contre il ne supportait pas l'injustice ça c'est un fait si j'avais eu un fils j'aurais aimé qu'il ait la justesse et les codes d'alexandre c'est un gamin qui a un code d'honneur un code d'honneur et surtout une idée fixe le week-end le lycéen propose ses services d'apprenti garde du corps en 2007 au festival de cabourg derrière marion cotillard un jeune bénévole de 16 ans à peine alexandre ben alla le gamin assure la sécurité des vedettes il tutoie les étoiles il est un peu frêle c'est pas un gros gaillard ou un gros bras tel que il a il a davantage ce physique un peu plus tard parce qu'il le travaille en faisant des sports de combat de la muscu etc je trouve que cette transformation physique qu'il opère lui-même montre bien que c'est ça qu'il aime au fond à 19 ans le jeune homme s'est métamorphosé 20 kg de plus sur la balance en parallèle de ses études de droit ben alla intègre la réserve de la gendarmerie nationale une sorte de préparation militaire à la ba 105 sa fiche d'appréciation impose le respect major de promotion très discipliné à la tenue irréprochable très attiré par le milieu militaire il fait preuve d'une réelle motivation ambitieux il donne le meilleur de lui-même et a obtenu d'excellents résultats le formateur d'alexandre à l'époque un certain vincent crase 15 ans de plus que lui présent à ses côtés la fameuse journée du 1er mai en attendant le réserviste ben alla poursuit son chemin et rêve d'exercer dans le monde politique l'éphémère militant socialiste tente sa chance rue de solferino au siège historique du ps en 2010 il intègre la sécurité du parti celui qui l'embauche à l'époque c'est cet homme à la carrure imposante son surnom jaurès il a été le patron du service d'ordre 20 ans durant retiré dans la région nantaise l'homme n'a rien oublié des débuts d'alexandre ça ce sont des photos tout simplement on a besoin de dans les services d'ordre politique aussi de s'entraîner on va prendre recevoir donner des coups enfin on n'est pas un groupe de hula hoop donc on est bien obligé quelque part de de se mettre en situation c'est un garçon doué pour justement la sécurité très doué très doué j'ai tout de suite vu moi dans les années 2010 lorsqu'il est venu mouer qu'il avait ça dans les gènes alors il rechignait certaines choses il aimait bien être à côté de la lumière à côté du vip on va dire pour pour le bien de tester je l'avais mis à contrôler des billets de pour des repas trois minutes le garçon je l'ai retrouvé aussitôt à côté du vip donc on se prenait la tête je lui disais retourne là bas va prendre des tickets alexandre est attiré par la lumière ça tombe bien grâce à eric plumet il va être en contact avec tout le gotha socialiste laurent fabius ségolène royal manuel valls lors des primaires de 2011 benalla est détaché à la protection de martine aubry on le voit également aux côtés de françois hollande juste avant son élection première expérience notable et alexandre est bon mais il manque parfois de sang froid je l'ai vu aller sur sur certains événements des gens qui venaient nous insulter comme c'est comme c'est courant partir comme une flèche pour répondre pour les pour leur répondre verbalement mais c'est ça a été une fois deux fois trois fois mais c'était énervant donc il fallait que je on va dire poliment que je rouspète assez fortement parce qu'il avait aussi un côté bagarreur du coup pas bagarreur pas bagarreur mais peut-être un manque de contrôle de ses réactions en 2012 françois hollande est élu président et pour alexandre benalla aussi le changement c'est maintenant les socialistes à la tête de l'état c'est l'occasion de monter en grade arnaud montbourg fraîchement installé à bercy le jeune ambitieux se rapproche de son cabinet il devient le chauffeur du nouveau ministre au grand désespoir d'eric plumet qu'est ce qui vous met en colère à ce moment là j'ai l'impression qu'il va y avoir un énorme gâchis alexandre benalla pour moi n'était pas fini de former techniquement il était très bon en conduite il était très bon mais psychologiquement c'était pas ça la formation on va dire psychologique en situation sur le terrain n'est pas fini donc ça peut amener à des erreurs des erreurs le nouveau chauffeur du ministre va très vite en commettre par téléphone nous avons parlé avec un ancien membre du cabinet montebourg il ne sait pas qu'il est enregistré à l'entendre benalla aurait dérapé dès sa prise de fonction au fil des semaines le jeune chauffeur révèle aussi une étrange lubie il aurait tenté par tous les moyens de se procurer un permis de port d'armes sans y être autorisé un officier de sécurité et alexandre benalla dès le début avait été voir ce gars là pour lui expliquer que tu comprends il faut que j'ai une arme j'ai le droit à un port d'armes machin et il avait charmé cet officier de sécurité et alexandre benalla avait fait ça sous couvert de s'est fait en accord avec le chef de cabinet avec le ministre il adore au delà de l'adoration d'ailleurs je sais pas comment le qualifier c'est pas de l'adoration je j'ai pas le bon terme il veut avoir une arme à feu avec lui sur ces deux épisodes benalla ne nous a pas répondu toujours selon le fonctionnaire il y aurait aussi eu une tentative de délit de fuite après un ban à l'accident de la route avec son ministre cette accusation est contestée par benalla mais trois mois à peine après son arrivée il est licencié l'accrochage bon ben merci au revoir quoi c'est pour l'ensemble de l'oeuvre on va dire c'est un monde qui a été lâché dans la nature à un moment donné avec des pouvoirs qu'ils ont dépassé viré par mondebourg benalla se reconvertit alors dans le privé chez voeulor international une société de sécurité où il aurait conseillé le président mais l'appel de la politique est trop fort deux ans plus tard il revient par la petite porte au ministère des outre-mer il propose alors ses services bénévoles aux délégués interministériels et anciens boxeurs jean marc mormec alexandre benalla il arrive là dans ce cabinet dans ce ministère un peu fantôme ce cabinet un peu fantôme et tout de suite il s'impose auprès de mormec c'est assez bref mais on voit ce à cette époque pour ceux qui le côtoient au cabinet ce dont il est capable il sait s'imposer dans sa cabinet prendre la place tout le monde râle mais personne n'ose rien dire il se fait faire d'ailleurs des cartes de visite qui ne correspondent pas exactement c'est la première fois mais ça se reproduira à son job exact cette carte la voici et c'est benalla lui même qui nous l'a donné il se présente comme chef de cabinet alors qu'il n'apparaît fait dans aucun organigramme prêt à tout pour réussir benalla va avoir du flair alors que la hollandie s'écroule il offre son aide à un jeune loup plein d'avenir octobre 2016 emmanuel macron se lance dans la présidentielle avec une équipe ultra restreinte il installe son quartier général dans le 15e arrondissement de paris un immeuble aujourd'hui détruit ou nous a donné rendez vous gilles de la clause les étages de bureaux là qui montait jusque là haut il avait la chance au 6e étage avoir une grande terrasse malas c'était c'était là qu'est mon et macron à ses meetings dans le bâtiment qui était derrière à l'époque l'homme travaille pour le gérant de l'immeuble il a assisté à la naissance d'en marche côtoyer les fidèles de la première heure dont faisait partie alexandre benalla au départ n'était pas dans les permanents salariés du mouvement mais il était quand même dans les bénévoles qu'on voyait souvent vous gardez un souvenir précis de lui de son importance dans le dispositif de campagne importance je ne sais pas présence oui c'était quelqu'un qui était très présent et qui voulait s'impliquer clairement un bénévole au caractère bien trempé un soir les vigiles du site lui refusent l'accès à l'ascenseur privé d'emmanuel macron d'après l'employé benalla s'énerve l'insulté le menace il est très tendu il est nerveux il est véhément il est dans l'excès avec ses verbes à l'excès de d'affirmation lui il est bénévole non et pas me parler parce comment non plus quand j'ai 20 ans de plus on se calme on réajuste un peu les choses à leur niveau après avoir hésité à porter plainte de la clause va rapporter cet incident aux responsables d'en marche et voici ce qu'il leur notifie par mail monsieur alexandre benalla se réclamant de votre mouvement m'a menacé publiquement et provoqué physiquement j'ai le profond regret de devoir vous demander de ne plus autoriser monsieur benalla à se présenter au 99 101 rue de l'abbé grou sur ce point non plus pas de réponse de benalla en tout cas ça ne l'a pas empêché de s'imposer dans l'équipe de sécurité du candidat vincent dorosier et journaliste politique pour rtl je comprends toujours pas bien quoi se faire mais c'est sympa il a suivi pas à pas la campagne d'emmanuel macron sur le terrain ça peut être chaud ce sont des journées qui sont très très longues et alexandre benalla ça il le digère parfaitement il encaisse il compte pas ses heures ça ça plaît au candidat macron on sait qu'il aime ça voir les gens qui se dépensent autour de lui on sait aujourd'hui que c'est un petit peu son fonctionnement et c'est comme ça qu'il s'entoure de proches ça a parfaitement marché avec benalla c'est quelqu'un qui avait des bonnes idées alexandre benalla au meeting de bercy on a découvert cette trappe qui aurait permis au candidat en cas de tir d'incident de de descendre sous la scène d'être protégé évacué tout de suite c'était monsieur les bonnes idées monsieur les bons tuyaux alexandre benalla il a eu cette idée que sa phosphore autour du président c'est quelque chose qui plaît emmanuel macron le sait aujourd'hui c'est quelqu'un qui a fait son trou tout doucement dans une campagne où les gens vivent faut le rappeler quand même 24 heures sur 24 ensemble nommer responsable de la sécurité le garde du corps constitue alors sa propre équipe il embauche vincent crase son ancien formateur à la gendarmerie alexandre benalla les yeux et les oreilles d'emmanuel macron son homme de confiance à chaque rassemblement la foule est en surchauffe benalla joue les anges gardiens comme ici lors du célèbre meeting de la porte de versailles comme un clin d'oeil c'est à la rotonde que nous ont donné rendez vous ces deux fins lignées du journalisme la relation qui unit macron et benalla ils ont pu la creuser lors de trois heures d'entretien avec le précieux bodyguard ce sont deux hommes benalla et macron à des niveaux différents évidemment mais qui se sont qui se sont vraiment trouvés c'est à dire que ça a été une sorte de coup de foudre réciproque après ce qui peut paraître plus mystérieux évidemment c'est qu'un homme justement appelé à devenir président de la république face à ce point confiance un gamin j'allais dire entre guillemets de 25 ans c'est pas si surprenant que ça je pense qu'il a vraiment eu un coup de foudre pour ce pour ce type j'allais dire sans faire de la psychologie de comptoir qui s'est reconnu en benalla évidemment on voit bien qu'il ya un côté de l'homme qui l'homme que personne n'a vu venir et qui et qui s'affranchit de toutes les les habitudes les contraintes les règles et qui passe au dessus de tout le monde et qui écrase tout la description que je viens de faire elle vaut pour emmanuel macron mais elle vaut aussi pour alexandre benalla c'est les mêmes quelque part c'est vraiment les mêmes après huit mois de campagne emmanuel macron est élu président de la république ce qu'on ne voit pas c'est qu'il ya un homme qui marche légèrement en avant sur sa droite et qui guide les pas d'emmanuel macron jusqu'au pied de l'estrade où va monter le président fraîchement élu pour son premier discours de président cet homme évidemment c'est alexandre benalla alexandre benalla c'était l'homme de la campagne et là tout d'un coup ça devient du président il comprend ce soir là qu'il en est il va partir avec lui à l'elysée il le comprend ce soir là c'est la consécration pour alexandre benalla à 25 ans il entre à l'elysée nommé chef adjoint du cabinet salaire de 6000 euros net et passeport diplomatique déjà détenteur d'un badge full accès à l'assemblée benalla obtient aussi après trois demandes sont permis de port d'armes tant convoité il est même à deux doigts d'habiter un logement de fonction qu'ébranlis les attributs du pouvoir de quoi prendre la grosse tête quand on entre à l'elysée au cabinet du président de la république et qu'on a 25 ans je vois pas comment on peut pas être touché par une forme d'ivresse je vois pas comment on peut garder totalement les pieds sur terre ça me paraît logique et je pense que ça arriverait à chacun d'entre nous donc il ya eu effectivement chez benalla un petit sentiment d'ivresse qui me semble compréhensible l'homme du président se sentirait intouchable tout puissant au point d'agacer et le moins faible certains policiers qui travaillaient à ses côtés c'est pas lui le patron de gespr il est chef de cabinet adjoint il est là pour donner les orientations pour dire ce qu'entend le président de la puce qui attend l'elysée en matière de sécurité mais il laisse faire les professionnels en matière il a démontré son manque de professionnalisme détendant vouloir être le calife à la place du calife de la sécurité ce qui n'en a pas à notre sens les capacités yves le fèvre a recueilli les confessions des policiers de l'elysée à en croire le syndicaliste alexandre benalla faisait régner la terreur au sein du gspr et sans aucun mandat officiel il avait des méthodes franchement particulièrement vulgaire il n'hésitait pas à insulter les gens n'hésitait pas à employer des menaces verbales à l'encontre des collègues de mes policiers au gspr et quand lui se prévalait constamment peut-être en lien direct avec emmanuel macron imaginez vous la peur qu'il faisait régner je pense que ce garçon était nos limites à un moment donné nos limites pour benalla des propos mensongers ceux de policiers jaloux car le jeune protégé d'emmanuel macron aurait été chargé de réformer la sécurité du président alors quel était son vrai rôle à l'elysée c'est la question que se pose la commission d'enquête du sénat et beaucoup beaucoup de journalistes les sénateurs cherchent à savoir quel était le rôle exact d'alexandre benalla est ce qu'alexandre benalla avait avantages supplémentaires hier matin des dizaines de reporters envahissent le palais du luxembourg pour écouter celui dont la france a parlé tout l'été après avoir refusé de témoigner après avoir mouché les sénateurs il a fini par répondre à leur convocation en costume élégant il ne s'arrête pas devant nos caméras ces premiers mots il les réserve aux parlementaires et notamment à celui qui préside la commission qualifié de petit marquis quelques jours plus tôt je sais que certains d'entre vous ont été choqués par les propos qui ont été les miens j'ai été bien élu et j'ai un profond regret pour le propos j'ai pu avoir à votre rencontre monsieur le président de plates excuses pour démarrer il est loin l'homme agité du 1er mai alexandre benalla fait profil bas bien sûr oui c'est assez étonnant effectivement cette petite séquence d'introduction avec un peu ses yeux de chien battu s'adressant directement vers le président on sent que clairement il a peut-être été briefé pour dire que les sénateurs ne croiraient pas très bien un manque de respect qu'il avait formé dans les médias avant sonne qui a l'impression de quelqu'un qui cherche à ne pas sortir du cadre pour ne pas non plus peut-être que ça retombe sur l'élysée parce qu'on sent qu'il ya toujours effectivement de sa part une fidélité assez importante à l'égard du président de la république pendant deux heures trente benalla répondra avec panache aux questions des 50 sénateurs sous serment il dit n'avoir jamais été ni policier ni garde du corps à l'élysée il s'occupait de logistique et d'organisation une certitude celui qui semblait indispensable au président a été licencié